Vivre et penser comme des DRH, note de blog de Frédéric Lordon, datée du 18 septembre 2017. De sa délicieuse voix traînante, Deleuze, dans son abécédaire, dit ce qui fait le point de charme d'un ami, le grain de folie qui porte à l'aimer. Et puis il dit à l'inverse le sentiment de la disconvenance irrémédiable comme il naît parfois instantanément et qui rend certaines fréquentations impossibles pour qui que ce soit. On entend une parole et on se dit « Non, mais qu'est-ce que c'est que cette immondice ? » Les DRH tiennent les 11 et 12 octobres leur 34e congrès au Précatelan. On lit le programme. Et c'est comme une benne à ordures qui viendrait verser au milieu d'une nappe de pique-nique. Le même Deleuze, extra-lucide, prophétisé. On nous apprend que les entreprises ont une âme, ce qui est bien la nouvelle la plus terrifiante du monde. Mais dans l'ordre du terrifiant, qu'est-ce qui est le pire ? Quels aient leurs petits sentiments ou qu'elles se piquent de pensées ? Car elles pensent aussi. Et comme l'époque n'est plus à la contention, elles pensent à ciel ouvert. Tiens, comme les décharges. On ne s'intéresse pas assez à la littérature managériale. Bien à tort. Quand la fusion organique du capital et de l'État a atteint le stade Macron, c'est une littérature politique. L'édito du Congrès ne s'en cache d'ailleurs pas. Le Congrès à chair est le reflet d'une fonction RH en mouvement, ou plutôt en marche. En réalité, il se sous-estime. Le Congrès et sa littérature sont politiques à un titre bien moins superficiel. Et c'est qu'on y pense l'homme et la vie, ni plus ni moins. Évidemment, sous l'hypothèse directrice que l'entreprise et la vie épuise la vie. Bien sûr, on se récrie, on proteste du souci de l'équilibre des collaborateurs, de la préservation de leur vie personnelle. Là, il suffit d'un malencontre lapsus calami pour ruiner tous les efforts de la dénégation. « Concilier vie professionnelle et vie professionnelle pour attirer les talents », annonce un atelier du 11 octobre après-midi. Patatra. Confirmation d'une tendance en fait à l'œuvre depuis le milieu des années 1980, disant donc quelque chose de l'essence du néolibéralisme, la convergence, non pas des luttes, mais de l'entreprise, de l'armée et des sports extrêmes, est de nouveau à l'honneur au programme du 34e congrès HR. On y écoutera en vedette américaine, ou plutôt britannique, Mark Gallagher, ancien directeur d'équipe de Formule 1, expert en motivation et en performance. Et aussi, par le fait, en remplacement flash des pneus usés dans les stands. On nous apprend que le chef chauffard est, par là même, spécialement qualifié pour diriger n'importe quelle entreprise dans n'importe quel domaine pour atteindre le plus haut niveau de performance. Pétition d'universalité qui jette un froid à l'échelle du salariat tout entier. Mais à tout prendre, le statut de collaborateur pneu n'est-il pas préférable à celui de cobaye entre les mains du médecin-chef de l'Institut de recherche biomédical des armées, qui se propose, lui, de produire des collaborateurs augmentés ? Pneu ou cobaye, ça n'est jamais que la suite logique d'un acte originel posé en mots. Ressources humaines. Un employé d'un job center berlinois livre la vérité ultime de la chose. Nous proposons aux entreprises du matériel humain bon marché. On voudrait, paraphrasant Georges Canguilhem et par une simple substitution de mots, poser au DRH la question que celui-ci adressait au psychologue dévoyé. Qu'est-ce qui pousse ou incline les DRH à se faire parmi les hommes les instruments d'une ambition de traiter l'homme comme un instrument ? Mais les DRH sont sacrément partis. Si on en rattrapait un, il répondrait sûrement qu'il faut décliner les méthodes agiles dans les modes de travail pour simplifier les process. Entre le médecin-chef fou allié, la phraseologie du collaborateur et la méthode des process agiles, nous savons donc en quel lieu précis s'établit la pensée DRH, à l'intersection du totalement flippant, de l'ignoble en roue libre et du grotesque à se rouler par terre. Mais s'il faut s'intéresser au DRH, c'est parce que leur congrès rencontre l'époque comme jamais, et même qu'il en donne l'idée pure. Que l'entreprise soit la vie, et la société une entreprise, c'est le sens le plus profond du macronisme. On signale que Muriel Pénicaud ouvre les travaux du 34e congrès sous l'appellation avantageuse de DRH de l'entreprise France, au cas où il resterait des malentendants. L'édito tise à mort. La ministre a accepté d'être face à vous, en toute proximité, pour répondre à toutes vos questions, sans aucun filtre. Tu parles. C'est toute la classe macronienne qui en a d'avance le système glandulaire surmené. Car, sous la pellicule fine des ultra-riches, du reste probablement indifférent à cette insane bouille verbale, s'ils n'en rient pas eux aussi, mais autrement, il y a toute la petite troupe électorale des wannabes qui, eux, s'y croient à fond. Ils lisent Challenge ou Winner, comme jadis ont lisé Salut les Copains, avec des étoiles dans les yeux, se ruinant le poignet sur des posters dépliables de Xavier Niel, se repassant dans la voiture leurs leçons de globiches, optimisant leur process, ne rêvant que d'être augmentés, vivant la vie comme une start-up. On n'aurait pas d'obstacle à ce qu'il reste entre eux, comme dans une sorte de parc à thème qui, par parenthèse, pourrait connaître un réel succès. Il y a des choses à voir et à entendre qui méritent qu'on paye. Le problème, c'est que ces débiles ont la forme de vie agressivement envahissante et qu'ils ont même pour projet d'y mettre tout le monde. Ils se sont d'ailleurs donné un président pour ça. Quoi qu'ils nous fassent énormément rire, il faut tout de même leur dire que leur vision de l'homme, de la vie et de la société nous est parfaitement répugnante. Que leur congrès lobotomique se propose de la célébrer en tous ses atours est une occasion dont la signification présente ne nous échappe nullement, et disons-le leur, dont nous commençons à être quelques-uns à vouloir trouver un parti à en tirer. Si d'ailleurs quelques initiatives se former en vue d'aller leur faire savoir sur place une ou deux choses en ce sens, c'est avec un grand bonheur que nous nous y joindrions. Une toute dernière chose. On n'exclut pas que, dans un réflexe très professionnel de branding management, d'irréputation et de communication agile, les DRH auront à cœur de rétablir aux yeux de l'opinion leur dignité offensée, et se mettront en peine d'une réponse justement offusquée pour expliquer qu'au cœur du process de coworking, la fonction RH ne sert pas seulement le développement des hommes, mais aussi celui de la cité, où elle s'inscrit à titre citoyen, humaniste et responsable. Vraiment, on voudrait leur dire, oh oui, s'il vous plaît, écrivez-nous un petit quelque chose. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501